Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa l'insana min alaqa Iqra' wa rabbuka l'akram, alladhi allama bil qalam Allama l'insana malam ya'lam Les chanteurs et le soleil qui nous éblouit L'air vif nous en chanteur Nous emplit de joie et de vie La vie, la vie, la vie, la vie, la vie... Depuis qu'il existe, l'homme a dû faire face aux dangers. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les gros animaux qui sont les ennemis les plus dangereux de l'homme. Ni même les moins gros, d'ailleurs. Infiniment plus petits, voilà nos pires ennemis. Bactéries, virus, poisons, toxines. Voici quelques-uns de ceux qu'il nous faut combattre. Si on s'installe dans l'estomac, ça peut faire une belle gastrite. Par le nez, c'est facile d'entrer. Il y a un bon rhume, il n'y a que ça de vrai. Une petite allergie, croyez-moi, il n'y a rien de tel pour embêter le monde. Au moins qu'une bonne grippe. Qu'est-ce que vous diriez d'une grippe carabinée avec une bonne fièvre ? Moi, je dis qu'une intoxication alimentaire, c'est à considérer. On s'introduit facilement, on se développe sans problème. Les défenses sont inopérantes. Heureusement que nous sommes là, nous, les sentinelles du corps, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les polynucléaires, les macrophages et bien d'autres. On nous appelle aussi tout simplement les globules blancs. Nous sommes environ un million de milliards dans un corps humain. 200 000 fois plus d'habitants qu'il n'y en a sur la Terre. Dans un seul corps pour veiller sur lui, pour le protéger, contre tout ce qui lui est étranger, tout ce qui lui est nuisible. C'est dans la moelle osseuse que naissent la plupart d'entre nous. Chaque jour, nous sommes ainsi 15 milliards de globules blancs à venir au monde. Pour les hommes, cela représente la valeur de 3 cuillères à café. Il est grand temps de vous envoyer à l'école pour vous apprendre à vous conduire. Oui, mais ils sont en âge d'apprendre. Allez les jeunes, finis les jeux. Rassemblement par 4. On va à l'école. C'est quoi l'école ? Qu'est-ce qu'on y fait ? On va s'amuser. Et ça s'appelle comment ? L'école des globules blancs, c'est le thymus. Vous avez déjà quelques heures d'existence. Et il est temps pour vous d'apprendre un métier. Le thymus, c'est quoi et c'est où ? Quel métier ? Le thymus, eh bien, c'est l'organe de formation des défenses de notre corps. Et votre métier sera le plus beau. Apprendre à distinguer nos amis de nos ennemis. Combattre et détruire ces derniers. Votre existence sera passionnante. Passionnante et bien remplie. Même si elle dure peu, vous verrez. Et maintenant, ne perdons plus de temps à parler. Allez, en route. Nous allons maintenant faire plus ample connaissance avec ceux qui seront vos ennemis. Attention, il est très important de savoir les repérer et du premier coup d'œil. Voici des virus de toutes sortes. Ils ont besoin des cellules du corps humain pour se multiplier. Donc, ils les envahissent et les détruisent. Ils provoquent des maladies comme la grippe, la rougeole, les oreillons, la polio et bien d'autres. Voyez, filmées par nos correspondants de guerre, leur façon de procéder. Il y avait aussi la variole. Mais grâce aux campagnes de vaccination, nous avons pu préparer des troupes qui, aguerris, ont éliminé ce dangereux ennemi. Eh ! Réveille-toi ! C'est vachement important de connaître nos ennemis. Les bactéries. Elles s'installent dans des recoins favorables pour proliférer. Elles causent coqueluche, diphtérie, tuberculose, méningite et de nombreuses autres maladies. Ah ! Voici les staphylocoques ou coxies. Ils sont redoutables parce qu'ils ont appris à résister à de nombreux médicaments. Ils sont à détruire sans mercer. Mais écoute ce qu'il dit ! Sinon, tu ne pourras pas reconnaître nos ennemis ! Mais il y a aussi des bactéries bénéfiques, des amis, dont le corps a besoin. C'est par millions que celles-ci aident à digérer les aliments, à fabriquer les vitamines. Bien sûr, il ne faut jamais les attaquer. Lieutenant Psy, voulez-vous venir parmi nous, je vous prie ? À vos ordres, mon colonel. Le lieutenant Psy, qui est un brillant officier de notre police, va vous présenter maintenant quelques-uns de vos amis, de vos compagnons de voyage. Au cours de vos déplacements, vous serez parfois amenés à pénétrer dans les vaisseaux sanguins. C'est pour nous, lymphocytes ou globules blancs, chose facile. Nous sommes en effet très malléables. Nos amis du plasma sanguin, protéines, lipides ou graisses, sucres, sels minéraux, vitamines et bien d'autres. Et vous savez, ils représentent plus de la moitié du sang. Presque tous ceux-là sont des aliments du corps. Et le corps a constamment besoin d'une grande variété de matières, car il est en continuel renouvellement. L'autre moitié du sang, ce sont les porteurs d'oxygène, ce carburant des moteurs des cellules. Et ces porteurs, ceux qui donnent au sang sa couleur, ce sont nos amis, les globules rouges. Et les petites plaquettes qui réparent les plaies et règlent la fluidité du sang, ce sont aussi nos amis. Toute cette gentille population est complètement désarmée. Et c'est une de nos belles fonctions que de défendre tout ce petit monde contre nos ennemis. Vous comprenez que c'est important de savoir qui il convient d'attaquer et de ne jamais se tromper. C'est déjà arrivé suite à une mauvaise éducation et cela risque de causer au corps des ennemis graves. Alors, faites bien attention. J'appelle le capitaine Pierrot, j'appelle le capitaine Pierrot. À vos ordres, mon colonel. Venez parmi nous, capitaine. Je vous présente un as de notre police nucléaire, le capitaine Pierrot. Le capitaine va vous parler de vos compagnons de lutte. Comme vous l'ont expliqué le colonel et le lieutenant Psy, notre tâche, c'est la lutte contre tout ce qui est étranger à l'organisme. Les intrus, les envahisseurs. Nous, les globules blancs, nous sommes de diverses espèces. L'infocyte de type B, nous combattons l'ennemi en lui expédiant nos para-anticorps. Nous enlargons 2000 par seconde. 2000 par seconde, tu te rends compte ? Tout cela sont destinés à un seul type d'ennemi. Monsieur, monsieur, je veux dire capitaine, pourquoi à un seul type d'ennemi ? Parce que c'est au contact de cet ennemi-là que nous avons éduqué nos défenses. Et celle-ci ne reconnaîtrait pas d'autres ennemis. Ici, chef anticorps métro. Que fiche pour vous, capitaine ? Vous expliquez. Ah oui ? Eh bien, nous sommes spécifiques au virus de la grippe type C. Mais nous avons des spécialistes dans tous les domaines. Et j'ai des sosies, c'est à s'y méprendre, vous verrez. Eh bien, très cher, vous voudrez bien m'excuser. Maintenant, nous avons des visiteurs aussi. Le devoir m'appelle. Mais pas seulement le devoir, le plaisir aussi. Le plaisir de faire son devoir, vous comprenez ? Monsieur, capitaine, mais s'il n'y a qu'un seul vaisseau de police et beaucoup d'ennemis, comment fait-on ? Excellente question. D'abord, nous ne restons jamais seuls longtemps, car les autres accourent. Et puis, il y a la mitose, le dédoublement. Ah, alors ça, et comment ils font ? Nous avons aussi parmi nous des unités T, tueuses. Leur mode d'action est différent. À ceux d'entre vous qui seront affectés à ces unités, n'oubliez pas que vous devez combattre tout près de l'ennemi. Et ne manquez pas de signaler la situation à notre centrale, qui peut vous envoyer des unités B qui disposent d'armes à longue portée. Tout cela représente une petite moitié des globules blancs. La grande moitié, ce sont nos fidèles alliés, les polynucléaires. Ceux-là combattent directement et n'hésitent pas à phagocyter. Notre meilleur ami, le lieutenant Petit Gros. Oui. Nous, nous sommes l'infanterie de combat. Alors avec nous, hein, pas de subtilité. Mort aux envahisseurs. Et tous les coups sont permis. Bien sûr, il ne faut pas avoir l'estomac délicat. Mais c'est ça, notre vie. Dans le corps humain, nous ne trouvons pas seulement des invasions de hordes ennemis, mais aussi des poussières, saletés, déchets, toxines diverses. Traiter comme il convient ces étrangers au corps humain, c'est surtout la tâche de nos unités phagocytes. Et celle de nos précieux auxiliaires, les unités macrophages. Avec eux, la place est nette. Saleté, particules diverses, virus, bactéries, tout y passe. Hé, dis-donc, ceux-là, on peut dire qu'ils lavent plus blancs, hein ? Surtout qu'on obtient cette blancheur sans bouillir. Eh oui, ils avalent tous nos globules phagocytes, ennemis morts ou vivants, parfois même amis. Les basophiles combattent les allergies. Allons-y ! Parmi nos aides, je ne voudrais pas oublier le petit interféron. C'est un messager ultra rapide. Il court informer ses voisins quand une cellule se trouve envahie. Où est-il encore, celui-là ? Il leur donne ainsi le temps de préparer leur défense. Merci d'être venu parmi nous. Invasion du poste virus ! On demande tous les défenseurs à leur poste ! Allez, tous à vos postes ! Petite alerte de secteur, rien de bien grave, alors nous reprenons. Pour combattre utilement, nous devons savoir qui est ami et qui est étranger au corps. Et en cas de doute, rappelez-vous que toutes les cellules d'un corps humain sont désignées par un marqueur HLA identique. Aucune autre cellule au monde ne peut posséder ce document. Présentez vos cartes d'identité. Et moi, pourquoi je n'ai pas de cartes HLA ? Parce que vous n'avez pas de noyaux. Et que tout le monde sait que les globules rouges sont nos amis, qu'ils n'attaquent jamais personne. Et ils ne viendraient à l'idée d'aucune sentinelle du corps bien instruite de vous chercher noises. Oui, mais les mâles instruites, alors ? T'en fais pas, Pépère ! T'es taille à te défendre ! Mais nous sommes là pour vous protéger, Hémot ! Ah bon ? Alors ? Pour défendre les globules rouges et les autres éléments du sang, vous devez pénétrer dans les vaisseaux sanguins. Le lieutenant M.C. a dû vous expliquer que c'était faisable. Oui, notre plasticité, celle de notre revêtement est telle, qu'elle nous permet de nous faufiler partout. Donc, n'hésitez pas. Nous faisons maintenant quelques tests. Dites-moi ce que vous voyez sur l'écran. Virus, virus dangereux. Et ça ? Coccystaphylocoque. Bactérie est mise à détruire. Et ça ? Vous, là-bas, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? Une bactérie dangereuse à éliminer ? Et voilà ! Si vous suiviez les cours au lieu de rêvasser, vous resterez après la classe, mon jeune ami. Quant aux autres, disposez et bon travail. Oui, c'est bien. Regarde-le. 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 Allons les cadets, un peu de discipline Préparez-vous à traverser la paroi Observez à droite, à 15h environ, une cellule suspecte Que faites-vous ? Cellule anormale mon lieutenant, apparence maligne En pleine croissance, risque de tumeur, à détruire immédiatement Bien observé, destruction immédiate Bien joué, les jeunes La surveillance des cellules en transformation est une de nos tâches importantes C'est grâce à notre travail qu'elles n'envahissent pas les cellules normales Nous voici face à la veine jugulaire Nous allons nous y infiltrer Suivez-moi Nous nous dirigeons vers la veine cave supérieure et le cœur Notre objectif, le poumon droit Nous arrivons au cœur, oreillette droite Tenez-vous bien, ça va tanguer Tout le monde est là ? Bien, vers le poumon maintenant Zone 37, c'est ici que va commencer votre première mission les cadets Nous allons nous séparer et chacun de vous va patrouiller de son côté Allez maintenant, mais restez bien en contact Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin les bronches, un peu l'air frais Ici patrouilleur T14, à la surface interne d'une bronchiole du poumon droit En contact avec le monde extérieur Tout est calme, mon lieutenant Non, restez vigilant Vous êtes dans une zone à haut risque Les grosses particules sont rejetées Mais attention aux envahisseurs Allez, allez Il n'y a personne en vue Alors, allez Approchez, n'ayez pas peur Ça va, ça va, pas des millions de vues Alors, au boulot Objectif, cellule de la muqueuse On va se payer de ces bronchopneumonies Ah, je vous dis que ça Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Wouh, ah, ah Et voilà Ah, ah, ah Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je vois là ? Trop tard, mon gars Tu arrives beaucoup trop tard Nous sommes déjà des milliers et des milliers Alors, tu crois que ça va se passer comme ça, mon petit père ? Ici patrouilleur T14, oui ? Oui, alerte, infection virale, secteur transfert C Virus 346 identifié Envoyé renfort de toute urgence Ok, numéro 14, globules blancs compétents en route En attendant, action de retardement Alors, ça n'a pas l'air d'aller ? Ben, avec les moyens qu'on a, on peut pas grand-chose Attends un peu, tu vas voir Ah, mais vous êtes des lymphocytes B, ça change tout Chapeau, ça c'est de l'efficacité Mais les autres sont quand même nombreux Qu'est-ce qu'on a appris à l'école ? Tu sais bien qu'on peut se multiplier Vous venez de participer à une action de routine Numéro 14, compliment pour votre excellent jugement L'infection est enrayée Vous voyez, la défense de l'organisme est faite de vigilance De vigilance, d'information et de coordination Allons maintenant, d'autres tâches nous attendent